J'ai l'autre, mais je vais essayer de le faire. Alors Perrine, le matin, comment c'est ? Quoi ? Comment c'est le matin ? C'est tout calme. Franchement, il n'y a vraiment pas grand monde dedans. T'as l'air toute perdue. Je cherche des gens. Je ne les vois pas. Tiens, mets-le en valeur. Je mange du fond. Faut manger. Testons-nous avant qu'il y ait du monde. Faut que je la tienne de l'autre main. Ça filme, là ? Non, moi. C'est dur. On est à la recherche d'un petit café et de goût. On va prendre un ticket. J'ai trop faim, j'ai trop faim, j'ai trop faim, j'ai trop faim, j'ai trop faim. J'ai trop faim, j'ai trop faim, j'ai vraiment trop faim. J'ai trop faim. Ça creuse de faire les coups. Pas faim. Bon. Tiens. Tiens, on est au bon endroit. Je te rends ta calme. Merci. Je n'ai pas arrêté. Je me dis à vous. Hello. Nous faisons un petit reportage sur la magie de Noël, la perception des gens. Vous seriez d'accord, c'est pour une petite Web télé ? Vous seriez d'accord de parler un peu avec nous de la magie de Noël ? On cherche à recueillir les ressentis des gens par rapport à Noël, comment ils voient cette fête-là, par rapport aux traditions, aux coutumes. Tu mets quoi toi ? Il y a du chocolat ? Un chocolat chaud ? Oui, mais un chocolat chaud. C'est tout ? Tu veux rien manger ? Attends, prévois le vin quand même, je vais prendre un petit vin chaud. Alors un chocolat et un vin chaud celui-là ? Alors 5. Le menu à Courcelle-Étincelle, c'est un menu. Donc Courcelle-Étincelle est née justement pour s'élever un peu la magie de Noël dans le village. Au départ, c'était juste un après-midi, et puis devant les foussets, devant l'amouement des gens pour fêter Noël, ça s'est étendu. On arrive la dixième année, vous voyez un petit peu le riz. Vraiment magnifique. Donc pour vous, c'est vraiment une fête qui est plutôt basée sur l'échange, sur la convivialité, vu que je suppose... Oui, oui, c'est ça. Et puis bon, on draine un petit peu tous les artisans de la région qui vont faire connaître leurs produits, leurs fabrications. Ça devient une institution. Les gens reviennent d'année en année, puis il y a de plus en plus de gens extérieurs qui viennent et puis de loin, si j'ai bien entendu. Et vous n'oubliez pas non plus ceux qui sont dans le besoin, au travers d'actions ? Oui, bien sûr. On récolte pour les réseaux du cœur, pour différentes associations. Les valeurs, la magie de Noël. Et voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on peut attendre à la période de Noël. Merci. Et dernière question. Pour vous, ça serait quoi le plus beau cadeau que vous pourriez trouver au pied du sapin le matin de Noël ? Je suis pas très cadeau de Noël, donc c'est peut-être pas la bonne personne. Ou un cadeau de cœur, enfin quelque chose, un acte qui est quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir un matin de Noël par rapport à la magie de Noël, justement. Oui, je sais pas. Là, j'ai pas de réponse. C'est compliqué, hein. Oui, oui. C'est déjà compliqué et puis bon, moi, je suis pas très religieux, donc pour moi, Noël, c'est pas une fête religieuse, quoi. Oui, c'est une fête familiale. Oui, c'est plutôt familial, voilà. Mais le meilleur cadeau, c'est d'avoir toute la famille aussi. Oui, d'être bien entouré. Je vous remercie beaucoup pour ces renseignements et puis à plus tard. Vous également. Si vous moins que des tickets, vous savez, on est là. On n'hésitera pas. Vous vendez les tickets pour les tartiflettes, s'il vous plaît. Pour tout. Ah bon, ça c'est bien. Poisson, gâteau, chocolat chaud. Vous avez des chocolat chaud ? Oui. Je te suis. Bonjour. On fait un petit reportage sur Noël, sur la magie de Noël, le ressenti de chacun, les émotions de chacun. Ça sera diffusé sur une petite Web TV qu'on a créée. Est-ce que vous seriez d'accord de nous donner vos points de vue ? Éventuellement de nous présenter vos produits ? Non ? Pas spécialement. Dommage. Bonne continuation à vous. Au revoir. Tente de sucrer, regarde. C'est ici. On est au bon endroit. C'est pour ça que tu vois ça. Ah oui, mais t'as pas tes lunettes, mais tes dentilles, toi. Tu veux quoi, toi ? Un chocolat tout de suite ? Tu veux un chocolat tout de suite ? Oui, un chocolat tout de suite. Très bien. Est-ce que je peux vous embêter quelques instants ? On fait un petit reportage pour notre petite Web TV sur la magie de Noël. Le ressenti des gens, ce qu'elle signifie pour chacun, les valeurs, les traditions, la religion. Est-ce que vous auriez un avis à donner ? Toi, tu sais parler au public. C'est un avis. Un avis. Sur quoi ? Un petit reportage. Sur Noël. Non, mais je connais rien, vous savez. On ne sait pas parler, Sarah. Mais si, vous parlez bien. Je sais que tu parles bien. Tout à l'heure, je parlerai promis tout à l'heure. Ça marche. On passera. Je suis encore en stress, là. Je vais préparer un moule, je vais apprendre. Mais qu'est-ce qui te stresse, donc ? Ah ben, c'est compliqué, non ? L'organisation ? Diriger trois femmes en même temps ? Et vous allez à la troisième. Marie-Thérèse est partie se restaurer, ça va mieux. On a pas changé, là ? Oui, là-haut, là. Mais là, il y a des gens chauds, voilà. Les prix de la buvette. La petite touche de décoration. T'as vu, c'est magnifique, hein ? Ma chérie ! Ma chérie, c'est ma chérie ! Bon, c'est pas le tout, hein, mais on va se restaurer, quand même. Ton chocolat chaud, il faut que t'as allé chercher. Ouais, merci. La petite touche de décoration. La petite touche de décoration. La petite touche de décoration. Il est né, le divin enfant. Jouer aux voix, résonner musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tous l'amènement. Oh. Je n'arrive pas à arriver à guérir. Je n'arrive pas à arriver à guérir. La moto de Noël. La moto de Noël. À vendre. La moto de Noël. La moto de Noël. Il y a du chocolat. Ouah, terrible ! Attends, mais t'avais déjà vu ça, toi ? Solenelle. Sur de la Vé Maria, en plus ! Je vais faire froid. Comment ? J'avance. Oui, avance, avance, avance. Marchons, marchons, il fait froid. Le froid, c'est un état d'esprit, ma belle. Mon état d'esprit, il m'a dit que j'ai froid. La nuit, ça va voir si j'utilisais du bonheur ou pas. J'ai pas vu la nuit. Il y a d'autres stands, hein ? Il est loin d'avoir fait le tour. Les portes d'esprit, un petit espalade. Oui, c'est quand même vrai que j'ai été présent, aussi. Qu'est-ce que j'ai appelé ? Une composed d'esprit. Et après, il faudra que je fume une clope quand même. Non, je filme le sapin de Noël. Oui, d'ailleurs, tu vas voir le sapin de notre jardin. Le jardin de son est pas mal. Ah ouais ? Non, j'aime bien filmer le traviole. C'est mieux plus rigolo. Pense à ceux qui vont devoir regarder la vidéo. Elle t'en auront la tête. C'est pour la gymnastique du matin. Après, ma nuit est bien arrosée. Une bonne gymnastique, c'est un peu plus. Deux dix espérances. Là-bas, il y a écrit Joyeux Noël. L'esprit de Noël est partout dans ce village. Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Tu veux aller par où ? En descendante ou en montante ? Allez, tout droit. Allons-y. Tiens, j'ai froid aux mains. Je vous l'avais dit au départ, vers 14h. Je suis passée de réussir à rester jusque là. Non. Il fait trop froid. Pourquoi on n'est pas d'esprit là-bas ? Oh non, je t'assure que t'es non. Je t'assure que t'es là-bas et j'en reviens. Je suis assis. Je suis assis. Oh, il est dans ses chambres. Il y a des dans ses chambres. Et après, si ça commence, là. Il y a des dans ses chambres. On s'arrête dans la groupe, dans le cours, dans le décor. Dans le spectacle. Et après, si ça commence, là. J'avais été renversé par mon... Et bah justement, en parlant du loup. Ah bah t'es là. C'est la dame. Ah, bien folle. Tu peux me percer, je suis là. Je veux dire, je suis à manger, je vais bouffer. Grosse conne. Grosse truie. On te voit de loin au moins avec ton écharpe. On va faire un tour ? Oh ouais, c'est beau. Regarde comme c'est mignon. Tu trouves pas un dirai-nous trois hier ? Oui. Il est plus la semaine dernière. Oui, il est beaucoup. J'arrête de fumer. Bonjour. Trop beau. Ouais, je suis décroisée. Elle sait se mettre la vue elle. Oh ! Non, pas elle. C'est là. C'est bien fait qu'il y avait les poupées. Ah, il y a Mini. Oui. Mais il y a quelqu'un dans mon frère dessus. Alors si je lui offre ça, il y a aussi... Pour coller. On pouvait Mini résorber. Ouais. Comme ça. Moi, j'adore ce tableau-là. La femme ? Ouais. Ça m'étonne quand. Oui, il est trop magnifique, je trouve. Ouais, non, mais c'est super. Je ne veux pas qu'on prenne des petites poupées à nos effigies ? Quoi ? On se les fabrique les petites poupées à nos effigies ? Ouais. Ouais, c'est trop bien fait, ça c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on t'aime comme ça. Ouais, c'est très bizarre. Ouais, c'est vrai! C'est du sud. C'est de la mère des Mini et ses frères qu'il y a plein. C'est très bien. C'est ça ! C'est du sud. Est-ce que j'ai oublié qu'on vous pose quelques questions pour nos petits reportages diffusés sur internet ? Tu fais ça ? C'est franchement magnifique. On voit qu'il y a de l'inspiration. Si vous voulez, on vous interview, mais on ne vous filme pas. C'est pour parler un peu de votre passion, de votre savoir-faire, de ce que vous faites et dans quel état d'esprit vous le faites aussi. Il n'y a aucune obligation. On demande aux gens, c'est pour ça de ne pas le faire à contre-cœur. Après, là, on regarde vos bijoux, donc vous pouvez nous expliquer en même temps. Vous en faites depuis longtemps ? 3 ans quand même. 3 ans quand même. Pourquoi ? Pas de soucis ? C'est une dame handicapée qui fait ça, qui travaille avec une seule main. C'est chouette, hein ? Une maladie orpheline ? Et avec une main, vous arrivez à faire des choses aussi belles que ça ? Oui. C'est plein d'amour, c'est tout. C'est délicat. Ça brille. Ça donne de la joie. Ça donne de la joie, oui. J'adore votre définition. C'est vrai que c'est magnifique. Et faire ça par passion, en plus, c'est encore plus la perfection. La perfection. La perfection. C'est très magnifique. Quelque chose que je ne veux pas. Oui, c'est vrai. Et on le ressent, on sent les énergies que ça a eu dans vos œuvres. C'est tellement, tellement fin, comme vous dites, tellement... Il n'y a pas de manque. C'est magique. Non, mais c'est normal. Je vous remercie, en tout cas, pour toutes ces informations. Et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation. Et continuez à faire partager votre joie de vivre au travers vos perles. Merci, vous êtes gentils. C'est sincère. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de créativité, ici, aussi. Oui, hein. C'est vous qui faites tout ça ? Ah oui, c'est moi. C'est mon travail de l'année. Oh là là, ça doit nécessiter des heures de travail. Des heures, oui. C'est vraiment magnifique. Merci. Le résultat, il est vraiment là. Merci. Pour ça, je ne l'ai pas fait. Et c'est vous qui avez à broder dessus ? C'est comme son homme, c'est pareil ? Non. Ah, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs portants. Mon cœur, mon amour. Même là, je fais des petits cœurs. Servez-vous. C'était pas pour qu'ils soient filmés. Merci. Merci. Voilà. Hum. Ah bon. Très bon. On fait un petit reportage sur une petite web TV sur internet, pour partager un peu la magie de Noël et le ressenti de chacun. Donc, après, on montre toujours aux gens, sinon on ne filme pas les visages, quand ils souhaitent être interviewés, entre guillemets, pour accueillir la vie. Non, on est interviewés parce qu'on prendra la vie. Mais par contre, j'aimerais bien que vous me parliez un peu justement de l'idée qui vous est venue pour construire, pour fabriquer ces petits cœurs. Alors, l'idée m'est venue parce que j'aimais bien la broderie. Donc, je brodais, je faisais des petits tableaux, des choses comme ça. Et à un moment donné, parce que j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai fait des bijoux, j'ai fait plein d'autres. Je bricole, quoi. Vous êtes une artiste. C'est pas mon job, mais bon. C'est une passion. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas de mettre ça sur les cœurs. Tout l'idée est bien prête. Après, vous avez la passion de la recherche de tissus. Après, vous dites, tiens, petite chose, des petites brelottes à accrocher. Donc, on cherche d'autres petites breloques. Et puis, oui, ça devient une passion, quoi. Mais c'est bien parce que ça le fait partager aux autres, au travers de vos objets, les énergies même que vous avez laissées dessus au moment où vous les faisiez. Ça permet de faire vraiment partager... C'est chouette. C'est gentil. Merci beaucoup. Il est sublime. Je le garderai comme porte-bonheur. Ça marche. Merci beaucoup. C'est une bonne journée. À vous aussi. Merci. En dessous, après, c'est que des grands. J'ai bien rendu hier tout ce que j'avais. Tu sais, tous les longs. C'est long, hein. Oui, c'était vous exact. Ah, la clé du bonheur, ici. Pardon ? C'est la clé du bonheur, oui. Qu'est-ce que je sais pas ? Un petit comment pour mettre tout. Là, il est grand quand même. Pas trop grand. Pas simple. Oui. Comment vous est venue l'idée de mettre des clés sur des cœurs ? Bah, parce que je... Je sais pas. C'est venu comme ça. Et ça marche super bien. Je les ai vendus, vendus, vendus. Parce que, en fait, j'avais commencé à faire la clé du bonheur. J'avais mis d'abord... D'ailleurs, que j'ai pris non plus, j'ai vendu. C'était un grand et j'avais écrit la clé du bonheur. Et puis... Donc après, j'ai mis... Bah, vous voyez, comme là-bas, la clé sur le cœur. Et... Je me suis dit, pour ceux qui vont pas être au budget, comme c'est 10 euros, j'ai dit, je vais en faire des petits. Et donc, j'ai fait que des petits tout seul. Voilà. En fait, c'est venu comme ça. Voilà. C'est à la suite. Un super concept. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Tu peux le voir ? Oui, allez-y. Au cœur du voyage. Magnifique. Ça va être difficile. La partie en Normandie, celui-là encore. Ouh, il va faire de la route, alors. Bah, oui. C'est... 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 C'est un cœur voyageur. Il faut que l'amour voyage et circule partout. Oui, hein. Tout à fait. La bonne continuation, mesdames. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est comme ça, j'ai... C'est comme ça, j'ai... c'était complètement. C'est comme ça. Mouen. Mais je t'aime, là-bas. On va chercher. Franchhem d'hier écenas. ... Il faut arriver à 14h30. Je suis à ta disposition. Èssous ? Je te jure, je te promets. Bon, il faut qu'on repasse à 14h30, les filles. Vous ne vous engagez pas. Oui, quand on écoute aux portes, vous. Non, à 14h30, je mange chez les beaux-parents. Non, mais si je veux manger le bonheur et remonter le bonheur, là, il n'y a rien ou pas grand-chose. Et les chèvres, elles vont bien ? Oui, ils nous attendent toujours que tu viennes leur faire un petit coucou, mais bon. Bah oui, la vie va vite aujourd'hui. T'es où, maintenant ? Je suis à Ars, mais je vais revenir sur Courcelles. Ars, la connecting ? Oui, j'ai une maison là, mais c'est compliqué. Je reviens chez mes parents dans un petit appart indépendant. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai arrêté un peu de recueillir des chatons. Donc, je n'ai plus besoin de venir traire les chèvres tous les deux jours. Donc, forcément, on se voit moins. C'est clair. Bon, moi, je me dépêche et puis je remonte à 14h30. Je vais vous appeler le dessert. Je vais vous appeler le dessert, mais je crois que... A Noël ! Tari ! La Tari ! Merci, merci. Merci. Merci.